Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Asus. Ils m'ont contacté pour que je puisse vous présenter leur tout nouveau ZenBook 13 OLED. Comme son nom l'indique, cet ordinateur portable se démarque avant tout grâce à son écran OLED. Et des écrans OLED sur des ordis portables, déjà c'est plutôt rare et quand il y en a, ça coûte une blinde. Mais heureusement, Asus est là. C'est actuellement le premier constructeur au monde à proposer autant de dalles OLED sur beaucoup de ces ordinateurs portables et surtout à les rendre accessibles à des prix inférieurs à 1000€. Et ça, franchement, bel perf de la part d'Asus. Et pour ceux qui ne savent pas, OLED, c'est la technologie concurrente au LCD, ce qu'on trouve encore le plus fréquemment. La technologie OLED a pour avantage, et c'est ce qu'on remarque tout de suite quand on allume l'ordinateur, on a un meilleur rendu des couleurs. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant à quel point les couleurs sont éclatantes. L'écran de 13 pouces du ZenBook propose aussi un excellent temps de réponse de 0,2 millisecondes. La technologie OLED permet aussi d'avoir un noir complet, c'est-à-dire que quand il n'y a aucune couleur à afficher, les LED de l'écran s'éteignent, ce qui lui permet de gagner en autonomie. L'écran limite aussi la lumière bleue émise, ce qui aide à protéger vos yeux et à permettre à ceux qui restent un peu tard devant leur écran de trouver le sommeil plus facilement. Voilà, donc l'écran, il défonce, c'est ultra agréable pour les yeux de taffer avec ou de regarder Netflix, mais l'écran ne fait évidemment pas tout. C'est pourquoi le ZenBook 13, avec son design ultra fin de 13,9 mm d'épaisseur et son petit kilo, propose entre autres un son, et c'est plutôt rare, de bonne qualité, entre 13 et 15 heures d'autonomie, une recharge qui elle aussi se fait rapidement, et une gamme de processeurs au choix de chez Intel ou AMD. Si le produit vous intéresse, et je sais que pendant les fêtes, vous êtes nombreux à vouloir changer d'ordinateur, rendez-vous en description pour en apprendre plus. Merci à Asus pour sa confiance, moi, je vous souhaite une bonne vidéo. En 1947, deux ans après les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, des universitaires de Chicago conçoivent la Dooms des Cloques. L'horloge de l'apocalypse. Une horloge conceptuelle, censée indiquer à quel point l'humanité est proche ou non de son extinction. Si l'horloge arrive à minuit, c'est la fin. Si Fatman et Little Boy ont inauguré l'ère nucléaire, elles ont aussi posé les bases d'un nouvel équilibre mondial. Car si la seconde guerre mondiale est désormais terminée, un nouveau conflit d'un nouveau genre débute, la guerre froide. Pendant celle-ci, Américains et Soviétiques vont se mener une guerre idéologique, mais aussi technologique. Et notamment sur le plan de l'armement, en développant et en diversifiant leur stock d'armes nucléaires. Et c'est de l'une d'entre elles dont on va parler aujourd'hui. Au début des années 60, sous l'impulsion de Nikita Khrouchev, plusieurs des meilleurs physiciens nucléaires soviétiques vont développer dans le plus grand secret l'arme la plus puissante jamais conçue par l'homme, Tsar Bomba. Un monstre de 27 tonnes pour 8 mètres de long, capable de libérer une énergie comparable à 4000 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Longtemps restée une arme aussi inquiétante qu'énigmatique, on a aujourd'hui des archives et des images qui permettent de raconter l'un des moments les plus terrifiants de la guerre froide. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les américains sont les seuls à détenir l'arme atomique. Et pourtant, les soviétiques travaillent également de leur côté sur une arme similaire depuis 1943. Mais comme ils doivent gérer un conflit sur leur territoire, qu'ils manquent de ressources comme l'uranium et qu'il n'y a pas d'usines disponibles, puisque celles qui existent servent alors toutes à l'effort de guerre, le programme atomique soviétique ne prendra pas son essor avant 1945. Une fois la guerre achevée, et grâce en partie à l'envoi d'espions à Los Alamos, là où les américains ont conçu leur première bombe, les soviétiques rattrapent leur retard à une vitesse fulgurante. Dès 1946, sous la supervision du physicien Igor Kurchatov, ils mènent dans le plus grand secret des recherches pour obtenir l'arme atomique. Le 29 septembre 1949, dans les steppes du Kazakhstan, les soviétiques font exploser une première bombe A, RDS-1. C'est la stupéfaction côté américain. L'union soviétique vient à son tour de se doter de l'arme atomique. La réaction américaine ne se fait pas attendre. Les États-Unis lancent le développement d'armes nucléaires avec un rendement bien supérieur à celui des bombes atomiques classiques. Adieu la bombe A, place à la bombe H, la bombe à hydrogène. Cette arme, qu'on nomme aussi bombe thermonucléaire, permet de libérer une quantité d'énergie beaucoup plus importante, ce qui rend la bombe H nettement plus dévastatrice. Là où la bombe A fonctionnait grâce à la fission, d'éléments fissibles comme l'uranium ou le plutonium, provoquant ainsi une réaction en chaîne, la bombe H a un fonctionnement plus complexe, appelé fission-fusion. Mais comme vous n'êtes pas sur une chaîne YouTube qui parle de science et que je n'ai pas vraiment envie de lire bêtement une page Wikipédia en faisant semblant de la comprendre, je pense qu'on va s'arrêter là sur les explications techniques. La première bombe H, mise au point par les Américains, nommée Ivy Mike, est testée dans les îles Marshall le 1er novembre 1952. Sa puissance est alors estimée à un peu plus de 10 mégatonnes. C'est avec cette unité que l'on mesure l'énergie libérée par une explosion. Elle correspond à l'énergie libérée par l'explosion de TNT, une mégatonne étant alors égale à 1 million de tonnes de TNT. En comparaison, si l'explosion d'Ivy Mike équivaut à 10 mégatonnes, Little Boy qui frappe Hiroshima en 1945 n'avait une puissance que de 15 kilotonnes. Et l'idée pour l'Union soviétique de développer à son tour une bombe H a commencé à germer dans les esprits des physiciens du programme nucléaire. Alors que les soviétiques sont sur le point de mettre au point leur première bombe thermonucléaire, le 1er mars 1954, les Américains font exploser Castle Bravo. Avec ses 15 mégatonnes, elle restera la plus puissante bombe H jamais testée par les Etats-Unis. Pendant ce temps, à Arzama 16, le Los Alamos soviétique, le physicien Andrei Sakharov et les scientifiques qui supervisent termine la mise au point de RDS-37, la première bombe H de l'Union soviétique. Cette dernière est testée le 22 novembre 1955. D'une puissance d'1,6 mégatonnes, elle ne rivalise pas encore avec les bombes H que produisent les Américains. Mais s'ils souhaitent rester dans la course, les soviétiques vont devoir construire des bombes encore plus puissantes. Un mois après le test de RDS-37, Avrami Zavenyegin, un militaire du programme nucléaire soviétique, propose déjà d'augmenter la puissance de la bombe H, pour la faire passer à 20 voire 30 mégatonnes. Baptisée RDS-202, cette dernière devait reprendre les bases de la RDS-37. Développée à Chelyabinsk-70, un autre centre de recherche, elle devait être prête à l'automne 1956. Mais le sort en a voulu autrement. Comme à l'époque, on ne connaît pas encore l'effet des retombées radioactives d'un test avec une arme aussi puissante, le premier essai de RDS-202 va être repoussé à plusieurs reprises. Entre-temps, Zavenyegin, le papa du projet, meurt le 31 décembre 1956, et sa création avec lui. Pourtant, RDS-202 ne restera pas dans la longue liste des projets soviétiques un peu fous abandonnés. L'évolution de la guerre froide va faire que l'ancêtre de la Tcharbomba ne va pas rester dans les cartons bien longtemps. Depuis le début des années 50, le nombre des essais nucléaires ne fait qu'augmenter. Et même si depuis 1958, un moratoire signé par les Etats-Unis et l'URSS interdit les essais nucléaires, cela n'empêche pas ces pays de continuer à faire grossir leur stock d'ogive. Et à la suite d'une série de crises, les tensions entre les deux blocs vont de nouveau se tendre. Dès octobre 1957, lorsque les soviétiques réussissent à placer sur orbite Sputnik 1, le premier satellite artificiel, les Etats-Unis sont horrifiés d'apprendre que les soviétiques possèdent désormais, grâce à R-7, le lanceur qui a envoyé Sputnik dans l'espace, un missile balistique intercontinental. Autrement dit, si les soviétiques parviennent à miniaturiser une ogive nucléaire et la placer au sommet d'une R-7, ils seront alors en capacité de frapper le sol américain. Mais au même moment, du côté soviétique, on s'inquiète aussi. En effet, les Américains ont, entre avril et octobre 1959, installé des missiles nucléaires en Europe pointés vers eux, placés au Royaume-Uni, en Italie et surtout en Turquie, aux portes de l'URSS. Ces derniers inquiètent particulièrement le dirigeant soviétique d'alors, Nikita Khrouchev, qui se plaint d'avoir des missiles, je cite, « pratiquement dans mon jardin ». Et rien ne semble s'arranger. Cet événement, vécu par Khrouchev comme une provocation, précède d'autres incidents qui vont fragiliser la paix entre les deux blocs. Des avions espions américains U-2 ont à plusieurs reprises survolé l'URSS. La tentative de débarquement dans la Baie des Cochons pour déstabiliser le régime cubain allié des soviétiques et surtout la reprise des essais nucléaires par les Américains en mai 1961 oblige Khrouchev à réagir. Le 10 juillet, Khrouchev convoque au Kremlin des scientifiques d'Arzama XVI, dont Sakharov, pour évoquer la reprise prochaine des essais nucléaires. On ne sait pratiquement rien de cette réunion, mais c'est possiblement là qu'aurait été évoquée pour la première fois la construction d'une bombe de 100 mégatonnes, sans que l'on ne sache si l'idée vient de Khrouchev ou bien des scientifiques qui travaillaient déjà sur la faisabilité d'une telle arme. Mais là où notre histoire se complique, c'est que, Union Soviétique oblige, la plupart des documents relatant la fabrication de la Tsar Bomba sont restés confidentiels. Ce n'est que grâce à des témoignages et quelques archives déclassifiées récemment, comme les images que vous êtes en train de voir qui proviennent d'un documentaire de propagande de l'époque rendu public en 2020, que l'on peut reconstituer une partie de l'histoire de cette bombe hors norme. Lorsqu'à Arzama, on a commencé à travailler sur cette bombe de 100 mégatonnes, on retombe alors sur les vestiges du boîtier de la RDS-202, le projet abandonné de Zavenyagin. Développée en seulement 4 mois sous le nom de code Projet 602 par entre autres Sakharov, Yuli Carriton, Yuri Trutnev, Victor Adamski et Yuri Smirnov, des modifications vont être apportées par Sakharov et ses collègues sur la bombe jusqu'au dernier moment. La plus importante fut la décision de remplacer une partie de l'uranium 238 contenue dans la bombe par du plomb pour atténuer sa puissance. Craignant un trop grand nombre de décès sur le long terme lié aux retombées radioactives d'un tel test, la bombe passe alors d'une puissance de 100 mégatonnes à 50 mégatonnes. Mais ce choix s'explique aussi par deux autres raisons. Tout d'abord, par l'inutilité d'une telle puissance. Car même si une bombe de 100 mégatonnes libère 10 fois plus d'énergie qu'une bombe de 10, elle n'occasionne pas 10 fois plus de dégâts, mais juste deux fois plus. Mais l'inutilité d'une telle bombe, on va en reparler. Au mois d'août 1961, les scientifiques d'Arzama sont à nouveau convoqués par Khrouchev pour lui faire part des avancées sur le projet 602. Un colonel de l'armée soviétique a raconté par la suite avoir été chargé d'amener une maquette à taille réduite de la bombe. Khrouchev aurait alors, je cite, caressé la surface polie du modèle pendant longtemps et a regardé la bombe avec des yeux ivres. Il croyait peut-être alors que la bombe lui avait donné un pouvoir sans précédent sur le monde. Eh bien, peut-être bien. Dans les jours qui suivent cette réunion, le Kremlin annonce publiquement la reprise des essais nucléaires. Et lors du 22e congrès du Parti communiste, Khrouchev annonce le 17 octobre en 1961 que les tests d'une bombe de 50 mégatonnes commenceront bientôt et qu'une bombe de 100 mégatonnes est déjà en la possession de l'Union soviétique. Mais celle-ci ne sera pas testée car, je cite, nous risquerions de briser nos propres vitres. Sauf qu'il s'agit d'un mensonge. Les soviétiques ne disposent alors pas et ne disposeront d'ailleurs jamais d'une telle bombe. Les réactions à ces déclarations ne se font pas tarder aux Etats-Unis. L'administration Kennedy dénonce alors ses futurs essais. Tandis que la presse annonce que ce premier test aura lieu autour d'Halloween, des caricatures comme celle-ci griment le leader soéthique en sorcière sur son balai avec une énorme bombe entre ses mains. Mais Khrouchev en a un peu rien à faire. Pour lui, l'URSS a été humilié et doit répondre en réaffirmant sa souveraineté grâce à la peur et à la puissance que génère l'arme atomique. La bombe, quant à elle, est prête à être testée. Nous sommes fin octobre 1961 et la Tsar Bomba est enfin prête. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit aparté sur le nom de cette bombe. Car même si Tsar Bomba, ça sonne russe, ce nom vient en fait des Américains, qui la baptiseront ainsi après son essai. Tsar Bomba étant alors peut-être en référence à la Tsar Kolokol, une immense cloche exposée au Kremlin. Ou bien au Tsar Pouchka, un énorme canon de siège conçu sous Fédor I au XVIe siècle. Et même si le nom de Tsar Bomba a depuis été adopté en Russie, à l'origine, cette arme avait bien pour dénomination RDS-202 et était surnommée par les ingénieurs et physiciens Yvan. Tandis que Sakharov, lui, en parle dans ses mémoires comme simplement la grosse bombe. Retour à Arzama. Enfin assemblée, la bombe est chargée sur un train et envoyée sur une base aérienne au nord de la Russie. Cette bombe gigantesque de 27 tonnes et 8 mètres de long est chargée sur un bombardier du Polet Tu-95 modifié. Pour pouvoir voler avec un tel objet sous son ventre, une partie des réservoirs de carburant situés sous le fuselage ont été retirés et on a également enlevé les portes de la soute laissant la Tsar Bomba en partie à l'air libre. Le Tu-95 et le Tu-16 qui l'accompagnent pour filmer l'essai ont également été entièrement repeints en blanc pour protéger les appareils de la chaleur de l'explosion. Au matin du 30 octobre 1961, le Tu-95 décolle, suivi par le Tu-16 d'observation. Direction la nouvelle exemple, un archipel de la mer de Parence. Arrivé au-dessus de la zone d'essai, ordre est donné de larguer la bombe. Le Tu-95 largue la Tsar Bomba à 13 000 mètres d'altitude. Un parachute se déploie pour ralentir sa chute et laisser ainsi le temps aux avions de s'éloigner de l'explosion. Après une chute de 188 secondes à 4000 mètres d'altitude, à 11h32 heure de Moscou, RDF-202 explose. Depuis leur avion, les pilotes sont éblouis par l'immense boule de feu. La poussière soulevée et la vapeur produite par la détonation forment un champignon atomique de 64 km. Tous les bâtiments en bois et en pierre situés à moins de 55 km sont détruits. La chaleur de l'explosion est ressentie jusqu'à 300 km et la lumière de l'explosion est alors visible jusqu'à 1000 km autour du lieu de l'explosion. Les communications radio dans la région sont quant à eux brouillées pendant près d'une heure. L'onde de choc va être captée partout autour du globe et faire trois fois le tour de celui-ci avant de disparaître. La puissance de l'explosion sera a posteriori estimée par les Américains à 57 mégatonnes, soit l'équivalent de 4000 Little Boy. Une première équipe se rend sur le lieu de l'explosion pour constater son impact. Un hélicoptère se pose même sur ce qui ressemble désormais à une grande tâtie noire, signe de l'inconscience face au danger des radiations. Khrouchev vient de montrer aux yeux du monde la puissance technologique dont est capable l'Union soviétique. Mais si cet essai provoque de vives réactions, c'est sans doute la décision de Khrouchev l'année suivante de positionner des missiles nucléaires à Cuba qui mènera le monde au bord du chaos. Mais la crise de Cuba, ça sera pour un autre épisode. Car revenons à la Tsar Bomba. Indéniablement l'arme la plus puissante jamais créée, elle reste le symbole de cette course à l'armement qui va marquer les premières années de la guerre froide. Car après l'essai de la Tsar Bomba, les Américains vont eux aussi être tentés de développer une arme de 100 mégatonnes. Et ils en avaient clairement les moyens, même bien plus que les soviétiques. Mais ils ne l'ont pas fait. La bombe la plus puissante de l'arsenal nucléaire américain restera MK-41, d'une puissance de 23 mégatonnes. Elle ne sera jamais testée. Si aucune bombe équivalente ne fut développée aux Etats-Unis, c'est tout simplement qu'une arme de ce type ne sert à rien. Du moins sur le plan militaire. Car oui, la Tsar Bomba a avant tout servi dans un but idéologique et a surtout été utile pour impressionner l'adversaire américain. Certaines sources se contredisent. Mais aujourd'hui, rien ne prouve qu'une autre bombe type RDS-202 ne fut produite, faisant de la Tsar Bomba le seul et unique modèle d'une arme nucléaire de 50 mégatonnes. Tsar Bomba n'était donc pas une arme à proprement parler, puisque de toute façon, elle n'aurait jamais pu être déployée en cas de conflit. Trop lourde à transporter sous un avion, rendant son rayon d'action trop limité, la Tsar Bomba a montré que la course à des armes de plus en plus massives était vaine. Par la suite, soviétiques et américains préférant opter pour la miniaturisation des ogives nucléaires, placés dans des missiles balistiques intercontinentaux permettant de bombarder plusieurs cibles à la fois et surtout facilitant leur stockage, leur transport et leur déploiement. Amenant le monde à l'ère de l'équilibre de la terreur et de la dissuasion nucléaire, où la possession de ces armes par les grandes puissances rendrait théoriquement un affrontement entre eux impossible, car une guerre signifierait alors la MAD, en anglais pour la destruction mutuelle assurée. La désescalade qui suit la crise de Cuba amène les états à prendre des mesures avec le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signé en 1968. Et depuis la fin de la guerre froide, les stocks d'armes nucléaires ont grandement diminué. Les états-unis, passant de 30 000 dans les années 60 et 40 000 au début des années 80 pour l'Union soviétique, à environ 4 000 chacun aujourd'hui. Mais bon, rassurez-vous, c'est bien assez pour irradier toute la planète, puisqu'en 2021, l'horloge de l'apocalypse, elle indique toujours 23h58. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que si l'Asus ZenBook 13, avec son super écran OLED que je vous ai présenté en début de vidéo, vous intéresse, que ce soit sa version AMD ou Intel, tous les liens des PC sont en description. Quant à moi, je vous rappelle que si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'aller me suivre sur Twitter et Instagram. À la prochaine !